Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet avant de parler du quintet de ce samedi 16 mars un petit retour sur le quintet de jeudi qui n'était pas forcément très évident à trouver avec un gros outsider qui a terminé deuxième, Lorcan je vous annonce que le quintet de ce samedi 16 mars est également très difficile du côté de Saint-Cloud c'est le prix de la gloriette, bien entendu c'est un handicap divisé pour des chevaux âgés de 4 ans et au dessus ils ne sont plus que 15, attention il y a un nom partant et de taille c'est le numéro 2, Orion Rock, je vous avoue que je l'avais retenu en tête de ma sélection du coup ça modifie un peu les choses, déjà que le quintet n'était pas facile mais là si je devais donner un indice de confiance ce serait sans doute entre 1 et 2 sur 5 tellement il est peu évident à déchiffrer on va quand même tenter de s'y coller avec le numéro 10, Wukan que j'ai retenu en tête ce ne sera pas le choix de tout le monde maintenant Wukan c'est un poulain de 4 ans qui vient de terminer 5ème d'un quintet pour moi il a encore de la marge à ce niveau là il va apprécier le terrain lourd du coup ça fait pas mal d'atouts en sa faveur on fait le déplacement du côté de Fabrice Bermelaine il est confié à Aurélien Lemaitre j'aime beaucoup sa candidature et je pense vraiment qu'à l'avenir il est capable de remporter une telle épreuve en split en deuxième position j'ai retenu le numéro 9 Kounserto écoutez avant le coup ça a vraiment l'air d'être une bonne base pourquoi ? parce qu'il a couru 2 quintet cette année pour 2 3ème place maintenant moi le seul petit doute c'est son aptitude au terrain très lourd et c'est vrai qu'il va être très lourd il est mesuré à plus de 5 à l'heure où je fais cette vidéo donc vraiment un terrain très pénible s'il s'en sort pour moi clairement il a sa place sur le podium peut-être même sur la plus haute marge du podium maintenant voilà il reste la petite incertitude du terrain mais en théorie c'est un cheval qui a une première chance à défendre ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 4 il s'agit de Moonwalk Step un cheval qui adore le terrain lourd là pour le coup on a affaire à un spécialiste des pistes profondes il est encore en grande forme du haut de ses 11 ans il est régulier il adore la piste de Saint-Cloud il vient de se classer 5ème je crois d'un quintet d'ailleurs sur la piste de Saint-Cloud il y a à peine 10 jours voilà rien à ajouter en plus il est confié à Michael Barzalona je pense vraiment qu'on a mis tous les atouts de son côté pour faire une bonne performance vraiment s'il n'est pas marqué par ses efforts récents je pense qu'il est capable de terminer peut-être même sur le podium c'est pour ça que je le retiens en troisième position d'ailleurs ensuite en quatrième position j'ai retenu le 6 Wood City alors Wood City c'est un cheval qu'on connait bien il fait sa rentrée il y en a quelques-uns qui font leur rentrée à l'occasion de se quinter lui en fait partie maintenant il l'associe à Stéphane Pasquier Fabrice Chapé c'est un homme habile et c'est vrai que même s'il n'a fini seulement que dixième lors de l'édition 2023 de cette épreuve je pense qu'il est capable de faire mieux et qu'il doit être suffisamment affûté pour pouvoir jouer un rôle intéressant ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 7 il s'agit de Morphe One un cheval qui vient de gagner une deuxième épreuve maintenant il monte de catégorie mais je pense que c'est un poulain de 4 ans qui a de la marge on connait Patrice Cotier c'est un homme habile s'il se déplace en région parisienne c'est qu'il pense que son pensionnaire a encore de la marge à ce niveau là c'est pour ça que je le retiens aussi haut cinquième peut-être même qu'il peut faire mieux j'avoue que j'ai du mal à cerner les limites de son représentant mais en tout cas c'est un cheval qui à mon sens est capable de réaliser une performance de choix pour son premier quintet ensuite j'ai retenu en sixième position le numéro 15 je suis parti en bas de tableau avec Pantaour Pantaour pour moi c'est une première chance maintenant lui aussi fait sa rentrée un petit peu comme pour comme pour Wood City je sais pas si c'est pas d'habitude Stéphane Pastier également c'est Marie Bellon qui sera associée à ce Pantaour qui a montré qu'il valait une épreuve de cet acabit à cette valeur maintenant comme je vous l'ai dit la rentrée m'embête un petit peu mais en bas de tableau ça peut être une belle chance à prendre en considération en tout cas voilà moi je l'ai retenu en sixième position ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 11 Chick to Chick qui vient de terminer troisième d'un réclamé sur les podromes de Fontainebleau en terrain lourd donc l'aptitude à la piste profonde il l'a en plus c'est une jument qui auparavant avait terminé cinquième d'un quintet donc clairement compétitive également dans cette catégorie associée à Maxime Guyon numéro 6 dans la salle de départ je pense pas que ça ait une grosse incidence parce que avec un tel terrain les chevaux vont certainement être un petit peu partout sur la piste en tout cas Chick to Chick elle a la forme et l'aptitude au terrain ça peut faire la différence pour au moins prendre une place à l'arrivée de ce quintet et enfin en huitième position j'ai retenu le numéro 1 Sunfast c'est un petit peu l'inconnu pourquoi ? parce qu'il vient de remporter un quintet c'est le deuxième en l'espace de quelques mois il en avait remporté un il n'y a pas si longtemps que ça sur l'hippodrome de Saint-Cloud maintenant à la valeur à laquelle il est prise je suis pas sûr qu'il ait encore beaucoup de marge maintenant l'aptitude au terrain lourd la forme peuvent faire la différence bien entendu mais avec autant de poids sur 2400 mètres j'ai des petits doutes c'est pour ça que je le retiens seulement en fin de combinaison mais voilà c'est un choix personnel il a en tout cas le droit de faire l'arrivée s'il surmonte la pénalisation et enfin en cas de non partant j'ai retenu le 3 Tarajal Tarajal qui fait sa rentrée maintenant c'est une pouliche de 4 ans qui a montré à l'âge de 3 ans qu'elle était capable de bien faire en 39 et demi elle est en 39 et en plus elle avait fait l'arrivée de Quintet deuxième à Saint-Cloud en fin de saison passée donc en théorie belle chance en pratique il y a quand même une rentrée de plusieurs mois qui peut justement jouer à sa défaveur mais bon voilà il faut faire des choix je vous l'ai dit c'est un Quintet qui est très ouvert et moi ce sera juste un regret de ma part on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10 que j'ai retenu devant le 9 le 4 le 6 le 7 le 15 le 11 et l'As et en cas de non partant le numéro 3 en conseil de jeu bah écoutez moi mon conseil de jeu c'est de faire une longue prendre des bases dans une telle épreuve ça reste assez difficile même si j'avoue que j'adore le 10 ça peut être une bonne base une base un peu spéculative le 9 concerto en théorie c'est une bonne base maintenant dans le terrain très lourd j'ai des doutes c'est pour ça que je vous le dis pour moi faire un 5 6 7 chevaux quel que soit le pari à appliquer un tiers écarté ou quinté je pense que c'est la meilleure solution étant donné à quel point ce quinté est difficile à déchiffrer en tout cas voilà pour l'analyse je vous rappelle également que demain commence notre petit jeu le quinté de dimanche à hauteuil vous donnez en commentaire le cheval qui pour vous va gagner si le cheval gagne vous êtes automatiquement éligible un tirage au sort pour gagner un mois d'abonnement au site turf-fr.com au prono VIP c'est à dire top prono et turf sélection donc voilà d'ailleurs vous êtes même vous pouvez même tous les jours donner vos choix c'est avec grand plaisir que je les lirai et que je les commenterai si il me semble intéressant et que je les commenterai quoi qu'il arrive mais ça veut dire voilà c'est toujours intéressant d'échanger et de savoir un petit peu ce que vous voyez si vous êtes d'accord ou pas avec moi en tout cas sachez que dimanche en prime il y aura le tirage au sort donc n'hésitez pas en prime à laisser votre commentaire pour pouvoir y participer moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain comme je l'ai dit d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye